Pas facile d'être francophone au Canada, c'est en ça. La communauté est enragée, est pâchée. C'est une claque dans la face qui donne à la population francophone de l'Ontario. Ben, ça en crisse, ben nous autres, bon dire en bon français. L'arrivée de nouveaux gouvernements dans certaines provinces bouscule les services en français. Nous allons nous battre pour notre université francophone et nous allons gagner! On assiste présentement à l'une des plus grandes mobilisations de la francophonie canadienne. Pourtant, entre francophones, on est encore loin de se connaître. Tout est autour de Montréal, tout est autour des représentations québécoises. En fait, il y a un million de francophones qui vivent à l'extérieur du Québec. Là, tout à coup, on sent qu'il y a une volonté de se réunir. En quelques mois à peine, d'un bout à l'autre du pays, la francophonie a été ébranlée. Au Nouveau-Brunswick, officiellement bilingue depuis 50 ans, le progressiste conservateur Blaine Higgs a pris le pouvoir. C'est un unilingue anglophone et on compte seulement un acadien au sein de son gouvernement. C'est sûr que mon siège représente à peu près 33 % de la population. La balance du pouvoir est détenue par trois députés de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, un parti que certains considèrent comme étant hostile à l'égard du bilinguisme. Alors, il y a des francophones qui se sentent mal représentés et qui craignent de perdre des services dans leur langue. Il ne peut pas juste décider de mettre fin à ces institutions-là simplement parce qu'il veut sauver de l'argent. Aujourd'hui, on a un jeudi noir pour la francophonie. C'est aussi simple qu'à ça. On a biffé quand même, il faut le faire, on a biffé le commissariat aux services en français et l'université francophone en Ontario d'un décret dans un texte en note de bas de page pratiquement. Après seulement cinq mois au sein du gouvernement Ford, Amanda Simard, la seule députée franco-ontarienne, quitte le parti par principe. Le maintien et le développement de la vivacité de la francophonie en Ontario n'est pas une demande qui devrait être perçue comme démesurée par notre gouvernement. Le 1er décembre, elle s'est jointe à 15 000 francophones indignés qui sont descendus dans les rues. Même à l'intérieur du parti, il n'y avait plus de chance d'avoir de voix. C'est devenu l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de l'Ontario français parce que rapidement, il y a des gens de partout au pays qui se sont ralliés à la cause. Au gouvernement qui fait en sorte d'affaiblir les droits, allez lire mon livre d'histoire! Oui! Bon, si tu ne te rappelles pas de ton cours d'histoire, voici pourquoi il y a des francophones partout au Canada. 1534. Jacques Cartier arrive en Amérique du Nord. C'est le début de la Nouvelle-France. 1605, Pierre Dugas-de-Mont fonde Port-Royal en Acadie et il y a environ 60 personnes qui y vivent. Trois ans plus tard, Québec devient la capitale de la Nouvelle-France. Mais les épargnes de peuplement pendant les décennies suivantes n'aboutissent pas. 1663, Louis XIV y envoie 800 filles du roi. Quinze ans plus tard, on est à 10 000 habitants. Le siècle suivant, 90 000. Mais le territoire de la Nouvelle-France est immense et déjà les groupes francophones, très éloignés les uns des autres, ne se connaissent pas toujours bien. 1713, les Anglais prennent l'Acadie et en 1755, la déportation commence. Près de 14 000 Acadiens seront touchés, dont la plupart déportés vers les colonies britanniques. 1759, victoire des Anglais contre les Français sur les plaines d'Abraham. La Nouvelle-France passera ensuite aux mains de l'Angleterre. Les francophones restent dans la vallée du Saint-Laurent, mais le siècle suivant, ils ont besoin de nouvelles terres agricoles. Alors, ils commencent à s'éloigner. Fin 19e siècle, ils gagnent le nord de l'Ontario pour ses mines et ses forêts, puis les prairies pour ses terres bon marché. Mais la plus grande migration francophone s'est faite vers les États-Unis. Entre 1840 et 1930, près d'un million de francophones traversent la frontière à la recherche de meilleures conditions de travail. Et aujourd'hui, les migrations francophones d'une province à l'autre se sont en fait essoufflées. Elles ont été remplacées par l'arrivée des migrants francophones d'Europe, d'Afrique et des Antilles. Au total, aujourd'hui, ça donne 8 millions de personnes dont le français et la langue maternelle, ce qui équivaut à 20 % de la population canadienne. Après le Québec, la majorité est en Ontario, au Nouveau-Brunswick, mais il y a des francophones dans chaque province et territoire. Chaque communauté a sa propre désignation. Francescois, franco-albertains, acadiens, québécois. Mais il y a à peine 60 ans, tout le monde ou presque se définissait comme canadien-français. C'est dans les années 1960 que tout a changé. Il y a eu ces rencontres qu'on a appelées les États généraux. En 1967, près de 1 700 francophones de partout au pays se réunissent à Montréal à la Place des Arts. Des chefs d'associations francophones et des leaders politiques comme René Lévesque discutent de l'avenir des Canadiens français et de leurs droits. Mais le Québec est en grande phase d'affirmation. La souveraineté du Québec, elle sera en effet acquise le jour où on sera tous décidés ici. C'est la révolution tranquille, c'est la montée du mouvement indépendantiste. Et c'est à cette rencontre que le Québec a décidé de s'autodéterminer en tant que nation francophone. Les Canadiens français constituent une nation. Le Québec constitue le territoire national et le milieu fondamental de cette nation. Les États généraux ont marqué une coupure et cette coupure-là, elle est encore très fortement ressentie par les communautés francophones et acadiennes un peu partout dans le pays. Donc depuis, chaque communauté francophone fonctionne un peu en silo. Chacune a dû se battre et se bat toujours de son côté pour préserver ses services en français. Mais après les divergences, les manifestations, les soulèvements, la crise en Ontario, c'est quoi la suite pour les francophones du Canada? C'est peut-être se prendre en charge, mais davantage tous ensemble, comme une famille qui se reconstitue. Ça ne peut que donner une force politique importante. Dans les prochaines semaines à Rade, on t'amène en Acadie pour parler d'insécurité linguistique. Salut! Allo! Hey! Sorry, faudra que tu deales avec la où est que je parle. Au Manitoba, où on questionne la qualité du français enseigné dans les écoles. La plupart de mes amis, ils ne savent pas comment conjuguer ou même parler. Et dans le nord de l'Ontario, pour visiter des communautés francophones isolées. On se débat presque toujours pour dire comme « Hey, on est ici encore, tu sais, on parle encore français. » Pour ne pas manquer ça, abonne-toi à notre page Facebook et suis-nous sur Instagram pour voir les coulisses de tous nos magnifiques reportages. Merci. 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 Merci.